Musique Yo ça va ou quoi ? Ça va ou quoi les mecs ? On se retrouve sur Pour une nouvelle aventure Sur Pokémon Rocket Edition Pokémon Rocket Edition Ça fait un petit moment que je voulais le faire celui-là Mais j'ai dû attendre C'est comme ça J'ai dû attendre Oublie pas le starter est très important Mais dans ce jeu Il me semble qu'on Enfin on verra Il me semble qu'on a pas le droit Enfin qu'on peut pas choisir le starter Yo Adrien Yo Sidik Yo Blaze Yo Thomas Yo Colonio Yo Evil Yo Sam Yo tout le monde Yo Gorilla Euh Ok Qu'est-ce qu'ils Bon là ils nous disent que Apparemment La région tout va bien Mais Elle est gangrénée par Par des Par des mafias Et par des gangs Et la Team Rocket Fait partie de De ces organisations criminelles Et notre histoire C'est celle de C'est celle d'un jeune dresseur Qui fait partie Qui fait partie De la Team Rocket Bien sûr Enfin le Rocket Edition Yo Manu Yo Romain Yo Flo Je vous souhaite une bonne soirée J'ai déjà fait Rocket Je vais terminer Ça marche Gorilla Bonne soirée à toi Yo Douglas Première fois que tu viens en live Mais c'est parfait ça Bienvenue à toi Euh Tu fais partie Tu fais partie des chanceux Qui sont autorisés À entrer dans nos rangs Est-ce que c'est vraiment De la chance D'être un sbire De la Team Rocket Ça faudra se poser la question Pour ta Ouais Euh Pour ta propre Bref En gros Pour toi J'espère que Euh Tu vas te Prouver Digne Blablabla Une nouvelle recrue Ok Dans ce cas Je suis heureux de dire que C'est ton jour de chance Chacun de vous Va recevoir Une de ses Ouais c'est ça Donc à mon avis On va tous recevoir un ratata En tout cas C'est ce qu'on m'avait dit On m'avait dit Le starter C'est forcément Un ratata Après peut-être que Ils ont dit n'importe quoi Tu n'aimes pas ça Et bien Je te suggère D'aller Voler des pokémons Par toi même C'est une organisation Criminelle C'est pas une oeuvre De charité Faut pas déconner C'est pas le professeur Chêne là Ils vont pas te filer Bulles bizarres À la mèche Tu prends ton ratata Et tu la fermes Yo Nissou Ça va ou quoi Yo Biakuya Maintenant Le blabla est terminé Dis-moi en plus À propos de toi Yo Anthony Yo Vestar J'adore ton contenu Merci 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 à toi Ça fait plaisir Bon du coup J'allais dire comment J'allais dire comment Vous voulez qu'on s'appelle Mais non On s'appelle Bobby Cherchez pas Y'a pas Y'a pas de surnom là C'est pas encore Les surnoms Bobby c'est ça Oui c'est ça Yo Maxime Ça va ou quoi Une nouvelle vie De violence De vol Et d'autres D'autres mauvaises Mauvais comportements T'attend Ah génial Reste loin de la police Et suis les ordres De tes supérieurs Et ne montre jamais Aucune pitié Fais ça Et peut-être Que tu deviendras Aussi puissant Que moi Mais le mec Qui nous parlait Au début du jeu C'est pas un mec Complètement rincé De la Team Rocket Genre ce mec là Ce mec Il est un peu nul Dans la Team Rocket Je crois Ok Mesdames et messieurs Je vais seulement Le dire une fois Vous êtes maintenant Officiellement Des sbires De la Team Rocket Oui C'est exactement ça Mais n'allez pas Vous congratuler C'est comme ça Qu'on dit en français Ouais Vous félicitez quoi Euh Jusqu'à ce que Chacun de vous Aie prouvé Sa valeur Sur le terrain Vous n'êtes rien de plus Que Vous n'êtes rien du tout En fait Vous n'êtes absolument rien J'ai adoré ce jeu épique Le scénario Bah du coup On va essayer De lire tous les dialogues Alors si le scénario Est important Maintenant vous allez recevoir Votre première mission Mais avant ça Euh On a besoin de régler Certaines choses Dans les caisses Derrière moi Vous allez trouver Votre Tout premier Pokémon En commençant De D'en haut à gauche Je veux que chacun de vous Vienne Un par un D'accord Mais on est d'accord Que les mecs Quelle que soit la caisse Il y a forcément Un ratata dedans Ok Donc il y a Ensuite On pourra monter les escaliers Et quelqu'un va nous donner La CS vol Une fois que vous avez la CS Ah il faudra qu'on vole Un Pokémon Qui puisse A prendre vol Ça marche Ensuite Vous volerez Jusqu'au mont Sélénite Ok Et on attendra De Plus d'instructions Est-ce que c'est compris C'est compris chef Oui monsieur Alors allez-y Ok Bon allez Elle commence Et ensuite C'est moi Ok Le suivant Regardez Il y a combien de caisses Là Il devait y avoir Peut-être Une douzaine de caisses A votre avis Est-ce que ça sert A quelque chose De choisir la caisse Je pense que c'est Forcément ratata Les mecs Ça doit être Un admin Pas bien haut placé Je crois Qu'il est haut placé Mais genre Il est ridicule Un truc comme ça Yo Droxy Ça va ou quoi Yo Toninho On va prendre Une caisse au hasard Je vais prendre Genre celle-là Ouais A mon avis C'est forcément ratata Oui on va donner Un surnom A notre ratata Ratata c'est pas C'est pas mal Ratata au début Du jeu C'est pas mal Comment on l'appelle Alors normalement Sans badge On peut pas utiliser Vol Ouais mais ça C'est pour les vrais Dresseurs Nous on est des sbires De la team roquette On a pas besoin de badge Don Corleone Non mais Don Corleone C'est beaucoup trop bien Pas pour un ratata Bon de toute façon On va faire comme d'habitude On va faire au hasard La fouine Ok Pourquoi pas La fouine C'est parti C'est censé être un rat Mais euh Est-ce qu'une fouine C'est pas un rongeur Ah je sais pas Je sais pas si une fouine C'est un rougeur En plus c'est une femelle La fouine c'est parfait C'est parfait Le prochain Ok bon De toute façon On peut y aller Est-ce qu'il y a quelque chose là On peut courir Tant mieux Ok Donc là il nous dit Mauvais escalier Et là on a pas le droit Bon Je pense qu'on peut rien faire Ici Mais attendez Là on est dans le sous-sol Ouais on est dans le sous-sol Du casino On est d'accord Je pense que c'est ça Bah c'est la planque De la team rocket En même temps Donc C'est toi qui nous donne Il faut qu'on trouve La CS vol Ok bon C'est pas lui Qui nous la donne C'est toi Ok Très bien C'est peut-être juste Elle Non C'est pas elle Et non C'est un mustelidé D'accord Du coup C'est pas un rougeur La fouine La fouine Ça aurait été mieux Sur fouinette C'est vrai Ce rat est propriétaire Je n'ai pas compris Au début Manu Mais Mais c'était drôle J'avoue C'était drôle Ce rat est propriétaire Ah D'accord C'est lui Qui nous donne La CS vol Nostalgie Cette musique Yo Samuel Ça va ou quoi Eh Attends mec Ok Qu'est-ce tu veux Tu es Bobby N'est-ce pas Euh C'est vrai J'étais Juste à côté de toi Dans la cérémonie D'initiation Juste en bas Des escaliers Ce truc était génial Mec Tu vas aller voler Ton premier Pokémon Cool Ah oui J'ai oublié De donner les règles Les mecs Enfin les règles Les conditions Du let's play On va finir le dialogue Et après je vous expliquerai Euh Blablabla Blablabla Ça on s'en fout Euh Je parie que Euh Tu as jamais volé Un bonbon Dans un magasin Avant N'est-ce pas En gros Il est en train de me dire Que je suis pas fait Pour Je suis pas fait Pour le crime Mais ne t'inquiète pas Je vais tout t'enseigner Tout ce que Tu auras besoin De savoir Attends ici Juste une seconde Ok Il est allé chercher La CS Vol Et du coup On y va Alors mec J'ai trop envie De voler mon premier Pokémon On devrait y aller C'est parti Cet endroit Est trop Est trop peuplé Viens me voir D'où alors Ok Bon je disais Eh mais attendez Est-ce qu'on peut avoir Une boîte jeton On peut pas avoir Je crois qu'on peut avoir Des jetons là Si on Non Je suis pratiquement Voilà je le savais On a pas de boîte jeton Ah oui mais peut-être Que si on parle aux gens C'est bon On a une boîte jeton Allez Sans jeton Quoi J'ai pas de boîte jeton Ah non J'ai pas de boîte jeton Mais je pense que Si je parle aux gens Peut-être que lui Donnez moi une boîte jeton Non Pas de boîte jeton Et si je parle à lui Non je peux pas Bon tant pis On a pas de boîte jeton Bon Oui je disais Les conditions les mecs Les conditions du let's play Alors C'est un newslock C'est presque un newslock En gros un pokémon Qui tombe KO Est mort Et On a pas le droit De capturer des pokémons Avec les pokéballs Mais on a le droit De voler les pokémons Des dresseurs Et on a le droit De voler Un pokémon Par dresseur Mais ça Ça fait partie du jeu Et surtout On a le droit De voler un pokémon Par zone Et à la limite On peut voler un pokémon Et ensuite On fait un autre combat Et on se rend compte Qu'il y a un autre pokémon Qui est meilleur Et bah on peut voler Un pokémon En plus Mais le premier pokémon Qu'on a volé de la zone On pourra pas l'utiliser Je sais pas si vous avez compris Je sais pas si j'étais clair Mais on verra au fil du jeu De toute façon La boîte jeton C'est dans le restaurant Mais je sais pas C'est où le restaurant Tu es là Oui je suis là Ok Bobby Je vais t'enseigner Vas-y enseigne moi Comment voler des pokémons Aux gens Qu'est-ce que c'est que ça Comment je suis un expert Dans le crime pokémon Tout d'un coup Ok Regarde Je viens de rejoindre La team rocket Mais je suis venu préparer L'immoralité Je sais pas si on peut le dire En français Immoralité Ouais je pense C'est ma passion Viens avec moi Ok Donc c'est à dire Que le mec Tout ce qui est mauvais comportement Tout ça C'est sa passion Le vol de pokémon Pour les idiots Chapitre 1 La première étape Pour voler un pokémon C'est de choisir C'est de choisir La cible Qui va bien Une bonne cible Maintenant voyons Nous sommes seulement des sbires On peut seulement voler A des enfants Et des vieilles personnes Pour l'instant Mais non on va pas voler des pokémons A des enfants les mecs Ça craint Ouais ça craint Mais hey Je suis sûr Qu'on va augmenter En rang En peu de temps Donc ne t'inquiète pas Bref Ce que je veux dire C'est que On doit se trouver Genre Un vieux Ou bien Un gamin Pour Pour lui voler son pokémon Non mais Non Mais non On va pas faire ça On va pas faire ça Non Bobby Bobby Regarde Une écolière Qui a l'air d'être innocente A 6h Non mais non Regardez la petite fille La pauvre petite fille Elle est là Elle court autour de la fontaine Elle a l'air si heureuse Si insouciante Elle s'amuse On va pas faire ça Pauvre fillette Mec C'est notre chance Ok Concentre-toi Deuxième étape Engager la cible Dans un combat pokémon Et la battre On va voler des pokémon A une petite fille Fais-le Bon c'est un jeu Bon c'est un jeu les mecs C'est un jeu On va le faire Pour le bien du scénario Mais Mais bon c'est chaud quand même Oui oui on a compris On a compris Ferme-la Ferme-la On va le faire Ferme-la Ok Bon Qu'est-ce qu'elle nous dit Oh salut Est-ce que tu veux jouer avec moi En plus Elle est toute gentille Ouais Génial Génial Elle est trop heureuse Tu sais C'est mon endroit favori Dans toute la ville Quoi ? Oh Un combat pokémon Ok Je peux faire ça J'ai seulement Ces pokémons Que ma maman M'a donné Pour mon anniversaire Que ma maman M'a donné Pour mon anniversaire Heureusement que c'est un jeu Mais ok Faire des combats Ça a l'air amusant J'ai vu ça à la télé Vous imaginez Vous allez dans la rue Une petite fille Qui doit avoir quoi Peut-être 6 ans 7 ans Qui a des pokémons Que sa maman lui a donné Pour son anniversaire Et vous allez la raqueter C'est particulier quand même C'est sa maman Qui lui a donné Pour son anniversaire Comment le dialogue Est fait pour te mettre mal J'aurais pas du lire le dialogue J'aurais pas du lire le dialogue Ce n'est qu'un jeu Calmez-vous Calmez-vous Ce n'est qu'un jeu Bon Imaginez on perd J'ai envie de perdre J'ai envie de faire exprès de perdre On mérite pas On mérite pas d'avoir un pokémon Ne commets pas l'irréparable Mais c'est pas moi C'est le jeu les mecs Bobby vole une sucette à un enfant C'est pas fou ça C'est pire que voler une sucette Tu te rends compte ? C'est comme si C'est comme si la petite fille Genre pour son anniversaire Elle avait reçu Un chat Un petit chaton Pour son anniversaire De la part de sa maman Et toi tu viens Tu frappes la petite fille Non d'abord tu frappes le chat Tu pousses la petite fille Tu lui prends son chat Et tu te casses C'est particulier quand même Mais c'est un jeu Calmez-vous Tout va bien C'est un jeu J'ai toujours su que Bobby était un monstre Ah ouais là j'ai l'impression d'être un monstre T'es un vrai délinquant Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je voulais pas faire ça Je voulais pas Non mais à mon avis Si on perd Il faut qu'on gagne Déjà si on perd On perd notre Pokémon Et du coup On a perdu le Nuzelok Et on arrête Après à la limite On peut arrêter On a lu le tout Et on part sur Pokémon Bushido Ok On fait ça Wow Tu m'as battu Elle est même pas triste D'avoir perdu Elle voulait juste s'amuser La petite fille Elle voulait pas gagner Ou quoi Rakaï Yo Charlotte Ça va ou quoi Changement de live Allez changement de live On part sur Pokémon Bushido Parce que ce jeu Il est trop bizarre Ouais C'était amusant Ouais mais c'était Ça va plus être amusant maintenant Hein Eh non s'il te plaît Qu'est-ce que tu fais Laisse moi Oh mec Mec tu l'as fait Et le Ronnie C'est le pire Dans l'histoire Maintenant l'étape finale Ah là là Je suis excité Étape 3 Une fois que t'as battu Ta cible Tu peux maintenant La forcer A te donner Ses Pokémon Oh là là Comme c'est dur Être un gangster C'est la chose La plus cool Dans le monde Non mais t'es pas Un gangster Voler des Pokémon A des petites filles C'est pas être un gangster Mec Non s'il te plaît Vous êtes méchant Bon qu'est-ce qu'on vole Euh Moi je dirais Qu'on vole Rookool les mecs Non Tu fais ce jeu On use-la encore plus Attends de toi Un jeu d'acting Aux petits oignons Aux petits oignons T'attends de moi Un jeu d'acting Aux petits oignons Ah non c'est mort Moi je suis nul Dans le jeu d'acting Avec la cascade Pour faire une immersion Aux fraises Non 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 Y'a pas d'immersion On prend Rookool Ouais ouais Rookool est plus intéressant Je suis d'accord avec vous Et la petite musique La petite musique Ouais Bien joué T'as volé un Pokémon A une petite fille Papa Papa C'est n'importe quoi Comment on l'appelle Ah là là J'ai envie de l'appeler Petite fille Pour me souvenir Pour me souvenir A chaque fois De ce que j'ai fait De l'horreur De ce que j'ai fait Suzy C'est vrai qu'elle s'appelle Suzy Ah si je l'appelle Suzy C'est euh Ouais Bon On va prendre au hasard Non non mais Déconne pas Evil Ne spam pas ça S'il te plaît De toute façon Je prendrai pas ce surnom Donc évite Ok Bon Je vais changer un peu Le surnom Mais ça va être Pas le mien J'allais écrire au clavier Encore une fois Faut que j'arrête de faire ça A chaque fois J'écris au clavier Ça ne marche pas Bobby Pas le mien Mais en même temps Les mecs Le principe du jeu Ça va être de voler Des pokémons Donc si j'appelle Rukul Pas le mien N'importe quel pokémon Je peux l'appeler Pas le mien Mais bon Tant pis Écoutez J'ai dit Les surnoms C'est au hasard Au hasard C'est tombé sur Pas le mien Ce sera Pas le mien Tant pis Génial mec Je vais prendre celui-là Et en plus Lui il prend l'autre pokémon Ça veut dire Que la petite fille Il lui reste plus rien Tu vois C'était Assez direct C'est rien mec Bref Qu'est-ce qu'il faut Qu'on fasse maintenant On ferait mieux D'aller Ouais c'est ça Il faut qu'on ait Au Mont-Sélénite Donc on a juste A prendre vol A Rukul Et ensuite On se casse Ok Lui il va Il repart Au repère Et du coup La petite fille Elle est où Attendez Est-ce qu'on peut Retrouver la petite fille Pour lui rendre Son pokémon On va être sympa Toi ok Tu sers à rien Elle doit être Quelque part par là Ah c'est ici Le restaurant La boîte jeton C'est lui Non Oui Oui Quoi Qu'est-ce que c'est que ça Je ne vais pas donner Ma boîte jeton A un sale Un sale sbire De la Team Rocket Ok génial Lui il ne veut pas Nous la donner Je pense que ce sera Le let's play Le plus court de la chaîne Pourquoi C'est une s Bobby tu penses Que c'est pas fou Comme jeu J'en sais rien Je ne connais pas le jeu Pourquoi je penserais Quoi que ce soit Ça va être chaud De se rappeler Des zones Vu que tu pourras En avoir plus Sur chaque zone Je sais pas Ouais Non je Mais à mon avis Ce sera pas si compliqué La petite fille Elle habite nulle part Ah oui lui C'est celui Qui est en vacances Genre elle Elle est en vacances Avec son copain Et elle a été obligée D'emmener son petit frère Ou un truc comme ça Là je crois Qu'il y a un objet Les mecs Attendez Je suis trop chaud Je suis trop chaud PP up PP up On est déjà riche Parce que PP up Ça se vend cher Et si je dis pas de bêtises Eh mais attendez On peut aller chercher Le Evoli On va chercher Le Evoli Mais quel sale type Ce Bobby Je suis désolé Je suis un monstre Je suis un monstre Je me le pardonnerai jamais En plus La petite fille Est SDF Yo Mimo Ça va ou quoi ? Pauvre petite Ouais ouais Je suis tellement triste Pour la petite fille Mais ce n'est qu'un jeu Encore une fois Euh Ok Comment tu peux jouer Un jeu Pokémon Sur un ordinateur Bah c'est facile Fais comme moi Juste prends mon Evoli Ok Je le prends Mais oui C'est parfait Bon comment on l'appelle C'est une racaille Pardon Prince Charmant A ses heures perdues Ne peut prendre plaisir Dans une quête Aussi lâche et cruelle C'est vrai C'est vrai Je suis pas Je suis pas du genre A être méchant A la limite Avec les gens Qui le méritent Ça me dérange moins Mais avec Des gens Qui le méritent pas Je suis pas du genre A être méchant Alors on va l'appeler Mais c'est méchant Mais c'est Mais c'est D'où est-ce que vous sortez vos surnoms les mecs Bon Il va s'appeler Comme ça C'est pas moi Qui l'ai choisi Il va s'appeler Normal Et du coup Est-ce qu'on peut pas le faire évoluer J'aimerais bien avoir un infalie Ouais J'aimerais bien un infalie Vous savez comment on peut avoir un infalie dans ce jeu les mecs Je savais qu'il y avait un objet ici C'est surnom pété Non on ne juge pas On ne juge pas Bon après c'est ce que je fais tout le temps Mais on ne juge pas les surnoms des autres On va juste se soigner vite fait Il n'y a pas de nymphalie Ah ouais Pourquoi il n'y aurait pas de nymphalie Il y a le type fait dans ce jeu Bon on verra Pour l'instant on va garder On va juste regarder les stats vite fait Ah oui mais on ne peut pas voir les stats dans ce jeu Oh on a Gutsch Sur la fouine On a Keen Eye Et là on a Runaway Oh on n'a pas Adaptability C'est dommage qu'on n'ait pas Adaptability Mais bon Euh ok Très bien On va mettre Hop Mais du coup si on n'a pas Adaptability Ça veut dire que Si on a Nymphalie Est-ce qu'on peut avoir Je ne sais plus Je ne sais plus si c'est le talent caché ou pas Peau féérique Oui il y a le type fait Sinon à part T Je suis le seul qui subit le stream en 240p T'as essayé de changer la résolution C'est Ness Parce que moi il me dit tout va bien Donc c'est peut-être toi le problème C'est peut-être juste que tu n'as pas pris le temps De cliquer sur le Le petit symbole Et de mettre Changer la résolution Moi j'ai la 1080p Évidemment Évidemment C'est C&S le problème Vol 70 de puissance Je n'ai pas regardé Vol c'est 70 de puissance Ah oui Vol 70 de puissance Mais à mon avis C'est fait exprès Pour ne pas que tu aies une attaque Trop puissante dès le début C'est juste pour un peu d'équilibrage Est-ce qu'on peut acheter Ok Ok ça va Oh on peut acheter tunnel Casse-briques Mais bon pour l'instant On n'a pas d'argent Moi ce que je voulais voir C'est est-ce qu'on peut vendre Vendre un PPE Ouais c'est ça Il me semblait que ça coûtait cher C'est nickel 4900 Quoique est-ce qu'on le vend maintenant On va pas le vendre maintenant On va pas le vendre maintenant Mais si on a besoin d'argent On sait qu'on a un PPE Mais je veux voir S'il y a les pierres Les pierres évolutives Lui normalement Il nous donne une CT Ah d'accord Non il veut nous l'apprendre directement Ouais bah je m'en fous Counter on s'en fout C'est ici Je crois que c'est ici Les pierres évolutives Ouais c'est ici Donc on peut avoir La pierre plante La pierre eau La pierre foudre Ou la pierre feu J'ai envie J'ai quand même envie D'attendre De voir S'il y a le type fée S'il y a le type fée Peut-être qu'on peut avoir Une infalie J'aimerais bien avoir une infalie Je sais pas pourquoi 12 pokédollars J'avoue On est fauché On est pire que fauché En même temps C'est tout ce qu'on mérite De voler des pokémons A une petite Ah elle est là Ouah Maman Aide moi Aide moi C'est le mec effrayant Qui m'a volé mon pokémon Mais non mais tiens 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 je te Je te le redonne ton poké J'en ai pas besoin de toute façon Tant pis Ok du coup On doit voler On doit voler Non on a déjà volé Bobby on a déjà volé un pokémon Mais pas le mien Il est niveau 3 Par contre Est-ce qu'on monterait pas Des niveaux Avant d'aller au mont Sélénite Attendez On va monter des niveaux Au moins Au moins pas le mien Terrible C'est terrible On est vraiment La pire saleté De tous les temps Il y a une route A côté Ouais Eh mais attendez Est-ce que c'est un dresseur Le mec qui est dessus Ouh là là Calmez vous Vous croyez que je perds Un pokémon là Bah ça Ça devrait aller Ça devrait aller J'ai vive attaque Calmez vous Il peut pas me one shot C'est bon J'ai transpiré Non mais j'ai transpiré Sur un miaousse Niveau 4 Les mecs C'est chaud Bon on va se soigner Le miaousse Le plus puissant du monde Mais c'est un truc de fou Il est fou Ce miaousse En vrai ça aurait été stylé Miaousse Vu que c'est la mascotte De la team roquette Oui Mais on a dit On a pas le droit De capturer des pokémons Avec des pokéballs Mais pourquoi ? Pourquoi un coup critique ? Déjà le combat de tout à l'heure J'ai failli mourir Sur un coup critique Et là j'en prends un Bon Ce newslock commence super bien Oh quel plaisir Du coup ça fait une mort Ah oui j'ai oublié De mettre les sprites Attendez Hop C'est bon Une mort Mais par contre Je suis obligé Bon on va aller directement T'es rouillé En plus d'être fauché Eh bah je suis rouillé Mais c'est pas de ma faute Je viens de me prendre Un coup critique Tu voulais que je fasse quoi Je me suis fait one shot Pas le mien est mort Ouais mais on est obligé D'avoir un pokémon Qui avole les mecs Pour avancer dans le scénario Donc il est mort On va dire qu'on peut pas l'utiliser Mais on est obligé De le garder Ah j'aurais du le laisser mort Ouais mais comment j'aurais fait C'est trop compliqué Les scénarios Où t'as besoin De garder des pokémons C'est trop compliqué Faut qu'ils arrêtent De faire ça Est-ce que j'essaye Ce combat les mecs Non Il faut que je monte Des niveaux d'abord On va prendre Notre meilleur pokémon C'est qui Est-ce que c'est Si on avait adaptabilité Ce serait génial Je pense que c'est Ratata Notre meilleur pokémon C'est la fouine Il faut qu'on aille Taper le vieux Oh il nous baisse Notre attaque Quelle angoisse Il est niveau 5 en plus Vous croyez qu'on peut perdre Moi derrière Il nous restait Evoli Ok La fouine Niveau 6 On va galérer On va galérer Pour monter des niveaux Au début Les mecs Odish C'est sympa Odish Ah bah voilà Je voulais pas faire le combat Mais il m'a vu Ok Poliwag Poliwag c'est bien Est-ce que je spam Ouais je spam Vive attaque Attendez Est-ce que dans ce jeu Charge est pas plus puissant Que vive attaque Je pense que Charge Est plus puissant Que vive attaque Ouais je crois Tu peux jouer à pokémon Blazed glazed Euh non C'est pas prévu Mimo Attendez pour recommander Les roms Bah de toute façon Là ouais On a déjà des Celui là Et un autre let's play De prévu Donc euh Ah j'ai pas mis Le jeu en set J'ai pas mis le jeu En défini Il va falloir que je le fasse Et Bellsprout Qu'est-ce qu'on prend On prend Poliwag Ou Bellsprout Les mecs Les deux sont forts Les deux sont forts Il est bien Il est bien Bushido Je sais pas A mon avis Tu devrais te concentrer Sur un pokémon Pour l'instant Parce que plus tard Tu trouveras des pokémons Puissants Ouais je suis d'accord Je suis d'accord Et euh Par contre il faudra vite Qu'on trouve un pokémon Qui puisse avoir vol Histoire de pas tricher En gardant Pas le mien Oui on va voler Un pokémon Evidemment Ah oui mais cette route Les mecs Cette route Elle est commune Avec la route Qui est de l'autre côté Du bâtiment Non Je sais plus Mais je crois Que cette route Elle est commune Avec une autre partie Et du coup On pourrait Mais bon c'est pas grave On va le prendre ici On prend Poliwag Allez on prend Poliwag Let's go La petite musique Qui te félicite A chaque fois Que tu voles un pokémon Comment on l'appelle Toto Spirou On va l'appeler Woogie Woogie On va l'appeler Hop Tu vas y arriver Bobby Woogie c'est ok Il est niveau combien Woogie Il est niveau 5 C'est pas mal Bon maintenant Maintenant qu'on a Woogie Et la fouille Niveau 7 On va s'envoler Là où on devait aller Attendez Hop Woogie en première position Pas le mien Il fallait qu'on aille Au Mont Sélénite Laisse tes poké Bobby Tu devras perdre Mais non mais de toute façon Faut que je garde des pokémon Avec moi Bon on est arrivé Et toi par ici Et écoute Sbire Ok Bien Il est temps pour votre première mission On a été informé Par une source de confiance Du musée Qu'un fossile Particulièrement rare Avait été vu A l'intérieur De la grotte On pense que Ces fossiles Une fois qu'on les aura Seront d'une grande aide D'une grande aide Pour la team rocket Ok Bon il ne veut pas Qu'on en sache plus On vous a embauché Non On a embauché Un Un intello Pour aider A identifier Ces fossiles Il est actuellement Sur le chemin Ok Il est en train De se faire un chemin Dans la grotte Avec d'autres Nouvelles recrues Qui n'étaient pas Aussi lentes Que vous Arrivez ici Ça marche Votre mission Aujourd'hui C'est d'assister A la recherche Comme vous pouvez Ok Bon Le reste On s'en fout Ouais ouais On s'en fout Je crois qu'il y a un Ouais Ici il y a un objet Une persimberie Je ne sais absolument Pas ce que c'est Mais comme on est pauvre On prend tous les objets Qu'on peut Vu que c'est la grotte On va y aller avec Woogie en première position Est-ce qu'on a une attaque O On a water absorb Ça c'est bien Et on a une attaque O Nickel Par contre Je voulais faire un truc Option 7 Voilà Ok Est-ce que la région C'est Kanto Ouais la région C'est Kanto Éviter les spoils Ouais essayez d'éviter Les spoils Pour l'instant J'en ai pas vu Mais peut-être Qu'il y en avait Et que je les ai juste pas lu Si tu veux Le pp plus Tu peux acheter Une pierre évolutive Ah si je le vends Pour Evoli Et Teta Oui je sais Mais j'attends un peu J'attends un peu Ok Euh Du coup la nouvelle zone Qu'est-ce que c'est Balgrain Oh il nous faut un Pokémon plante Ouais là on a aucun Pokémon Qui peut apprendre Balgrain Racaillou C'est parfait On va monter des niveaux Non pas de fossiles par ici Hop Il y a toujours un petit objet ici Il y avait pas Attendez Il y a plusieurs pierres lunes Normalement dans cette grotte Bon on va voir Quel Pokémon il a Je suis pas Je suis pas obligé De voler Le premier dresseur Oh Un petit dardarnian les mecs Non en vrai Il y a des Pokémon Bien plus forts Dans le Mont-Sélénite Est-ce qu'on a vraiment Envie de voler Un Aspicot Je pense pas On est pas obligé De voler le premier dresseur Encore une fois On peut très bien Et ce qu'on peut faire C'est qu'on peut voler Un Pokémon au premier dresseur Et après Voler un Pokémon Au deuxième dresseur Et genre Abandonner le premier Pokémon Qu'on a volé Mais bon On va essayer De bien choisir Dieu d'Argnan Prends dardarnian On pourrait le prendre Pourquoi il veut pas M'attaquer Ah bah il m'a attaqué Mais il m'a fait 0 dégâts Bon on passe niveau 6 Je sais pas à quel niveau Ouh nice On passe niveau 7 Je sais pas à quel niveau Woogie évolue Par contre celui-là Il a charge Il peut nous faire Un peu plus de dégâts Bon ça va Ouais ça va Est-ce qu'on a envie De voler le Aspicot En vrai tu voles Tous les dresseurs Et on compare Avec les autres Pokémon Que tu captures Ouais mais non Parce qu'il faut Le donner un surnom Donc j'ai pas envie De voler tout le temps Il faut qu'on choisisse Si on a envie de voler Ou pas Un Dardanian Pour Bobby la racaille C'est pas mal Niveau 25 Quand t'es tarte Oui après je sais Que c'est la pire eau Euh Est-ce que j'ai envie Parce que Logiquement Il doit y avoir Ah non Il y a Mélofée Potentiellement Non non Je préfère avoir Mélofée Les mecs On va pas voler ce mec On va pas voler ce mec Mais je crois Que c'est ici Qu'on a Mélofée C'est elle Je crois qu'il nous donne Mélofée D'ailleurs j'ai toujours pas mis Ah C'est bien elle Ah oui mais c'est chaud Il est niveau 9 Je crois que j'ai perdu J'ai perdu la partie Les mecs J'aurais dû me soigner Juste avant Je vais me faire One shot Sur Mélofée Là non Ça me paraît compliqué Est-ce que j'essaie Est-ce que j'essaie de mettre Une attaque Là je sens que Il me reste que 13 PV Ah ça va J'ai pas pris beaucoup de dégâts Bon j'en ai quand même pris 6 Donc là Il faut que je switch Après j'ai pas fait Beaucoup de dégâts non plus Est-ce que je mets Lafouine direct J'ai pas de potions C'est ça que j'aurais dû acheter J'aurais dû acheter des potions Ou alors je sacrifie normal Attendez Est-ce que j'ai rougissement Ou Oh j'ai jet de sable Oh j'ai jet de sable Ouais mais niveau 5 Oh ça pique tellement fort Ok On a le droit De mettre un jet de sable Bon là on a le droit D'en mettre deux Non Mais pas ça Bon je switch Vas-y je switch Vas-y je switch Oh la la rugissement Les angoisses Déjà qu'on va faire Zéro dégâts Focus énergie Allez je mets Focus énergie Je sais pas si c'est le bon play Encore Non mais non Mais pas ça Je suis obligé De re-switcher du coup Ouais je suis obligé De re-switcher Rougissement C'est parfait Au moins Ça nous fait pas de dégâts J'ai presque envie D'attaquer Encore Voilà Je sais pas pourquoi Ce pokémon est stupide C'est parfait Hop Et là Tail whip Oh il a raté son attaque C'est parfait Oui merci On peut peut-être Essayer de gagner Maintenant Et il m'a mis encore Du coup je vais faire Mimiqueux C'est ça Je vais faire Mimiqueux Bon les mecs Ce mélo fait C'est un peu Le boss final Bon maintenant On peut switcher Il a pris Deux jets de sable Et il a pris Je crois Deux ou trois Mimiqueux Ah oui Grate Mais en même temps Berceuse Avec deux jets de sable Jamais tu réussis Allez Voilà Les dégâts Ça c'est des vrais dégâts La fouine Représente La galère La galère Sur un mélo fait Il faudrait que tu update Evoli Que tu veux Tu veux dire que je lui monte des niveaux Ouais potentiellement Woogie Apprend hypnose Attendez Woogie C'est petit Ah oui Petit Tart Apprend hypnose Mais c'est génial Quoique Chez Tiflore Normalement Apprend poudre d'eau Pourquoi on peut pas Attendez Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on pouvait pas Lui voler de pokémon Qu'est-ce qui s'est passé Je pouvais pas voler Le mélo fait C'est moi Ou je me suis fait arnaquer On est d'accord Je me suis fait arnaquer Les mecs T'as peut-être pas le grade Ah vous croyez Qu'il faut avoir un Peut-être parce que son pokémon Était plus haut niveau Que les miens Oh non mais Quelle arnaque du coup C'est une arnaque C'est une arnaque totale Ouais il faudrait monter Des niveaux à normal Mais tant pis Tant pis on va jouer Avec la fouine et Woody Tant pis pour normal Pour l'instant Les mecs par ici Je pense que j'ai trouvé Quelque chose Tu peux pas la voler Car tu n'as pas le grade Mais ça veut Quel grade Alors comment Je suis censé l'avoir Cette classe N'est pas encore possible D'accord Donc chaque classe De dresseur Donc pour l'instant Genre les scouts Je peux les voler Mais pas Je sais pas Je sais pas Ce qu'elle était Bon apparemment Il faut prendre l'échelle Mais on va pas la prendre Tout de suite Hop De toute façon Maintenant on a hypnose On peut battre Absolument tout le monde On va juste Tiens Non mais je voulais pas T'affronter toi Voltorb Bon là ça va Il est niveau 7 Il doit pas avoir D'attaque électrique Non Bon c'est une attaque électrique Mais ça fait pas de dégâts Allez Dis moi que tu peux l'endormir Non Ok J'espère qu'il a pas Qu'il a pas éclair Parce que s'il a éclair Il nous défonce Bon j'arrive pas à l'endormir C'est l'angoisse On va switcher Sonic Boom Non il a pas Sonic Boom Au niveau 7 les mecs Déconnais pas Si la Sonic Boom De toute façon Autant abandonner Autant abandonner les mecs Essaye de voler un Paras Ça peut être pas mal un Paras En plus on peut avoir Sport Ça peut être sympa Bon c'est bon On le bat Est-ce qu'on a envie d'avoir un Voltorb ? Non pas vraiment La fouille niveau 8 Pas mal ça Du coup lui c'est un super nerd Ah on peut pas lui voler de Pokémon non plus Ok Bon apparemment il y a On peut pas voler des Pokémon à tout le monde Elle a dit si seulement j'avais des Pokéballs Nous on veut pas de Pokéballs Est-ce que je me lance comme ça dans le combat ? Ouais On commence à avoir des bons niveaux Donc on peut y aller YOLO Tu pourras avoir Ah oui je peux Je peux acheter le Magikarp Je peux acheter le Magikarp les mecs Au centre Pokémon Bon là normalement C'est une formalité Voilà On prend plein d'XP Dis-moi que c'est un coconfort Oh on parasse J'essaie de l'endormir Oh oui Quel plaisir Bon là ça sert à rien de mettre Écume On va switcher sur la fouine Oh il se réveille Oh non le poison Attendez Les mecs Dans ce jeu le poison ça tue Je suis pas sûr de ce que je dis Coup critique merci Je crois que dans ce jeu le poison ça tue Bon On va établir une règle On meurt pas du poison Ok Voilà C'est dit Je sais pas si ça tue ou pas dans ce jeu Mais on ne meurt pas du poison C'est comme ça Je l'ai décidé Cherchez pas Ça marche comme ça Le poison tue dans ce jeu Ouais c'est bien ce qu'il me semble Tu as un système de grade Plus tu montes Plus tu auras une palette de choix En termes de victimes Ta façon de dire ça est tellement affreuse CNS Une palette de choix en termes de victimes On dirait qu'on est un tueur en série Ah tiens aujourd'hui je vais me prendre un Un vieillard Qui Qui était au Qui faisait ses courses au supermarché Oh là là Bobby mauvais joueur Donc adieu ratata Non 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 On a dit Le poison ne tue pas Les niveaux montent vite Ouais j'ai l'impression que les niveaux montent vite Mais c'est pour ça que Pour l'instant on va garder Attendez Je vais mettre les sprites Oh on peut lui voler Attendez Il y avait quoi ? C'était Ah on peut avoir Paras Paras avec Balgren Du coup Mais est-ce qu'il n'y a pas Mystère plus loin ? On va prendre Paras Et on verra si on prend plutôt Paras ou Mystère Euh Oui Paras Je dis les termes qui correspondent au let's play C'est vrai Prends Dardarnian Non non on prend Paras en vrai c'est mieux Parce qu'on peut lui mettre Balgren Et Dardarnian les mecs Si on n'a pas la méga évolution Déjà que c'est un Uslock Et qu'on a déjà perdu un Pokémon J'ai pas envie de faire n'importe quoi dès le début Euh Oui On lui donne un surnom Comment on l'appelle ? Et pendant ce temps je vais mettre les sprites Euh Alors on a Ratata Ça c'est ok On a Evoli On a Parou Cool du coup On a Petit Art Mnop Et on a Paras du coup C'est bien parce qu'ils sont tous dans la première génération C'est génial Guitare Hop Voilà Alors on va l'appeler Super Champi Euh Non pas comme ça Ça fait longtemps qu'on a pas eu un surnom aussi original que cet LM quand même Euh C'est pas que je suis déçu Ah mais ça marche pas Ah ça marche pas Ça rentre pas Donc on recommence On va retirer un surnom au hasard Est-ce que ça ça rentre ? 4, 9 Ouais ça rentre Lilamante Lilamante Mais vraiment je sais pas où est-ce que vous trouvez vos surnoms les mecs C'est vraiment Comment vous faites pour avoir une inspiration Aussi infinie Que ça ne veut rien dire à la fin Un truc inventé au pif Bah oui ça j'ai bien compris Du coup Lilamante Euh Lilamante Lilamante Sport effect Ok ça c'est bon 18 en attaque C'est pas mal 18 en attaque 9 en speed Bon ça c'est pas génial Mais bon Poison poudre Griffe Ouais normal Est-ce qu'on peut lui apprendre Euh Bah le grain Oui Parfait Bon On a dit Le poison ne tue pas Le poison ne tue pas Le poison Génial Wugi qui est déjà niveau 10 La fouine n'est pas La fouine a survécu avec un PV Vous avez vu c'était écrit La fouine a survécu avec un PV Donc le poison ne tue pas On est tous d'accord là dessus Ah là là Le chat dit vraiment n'importe quoi Le chat me disait que ça tuait C'est... Pourquoi vous me dites n'importe quoi ? Je comprends pas Sérieux les mecs Vous êtes avec moi Ou vous êtes contre moi ? Ne me faites pas mal La team roquette Je jure J'ai pas trouvé de fossiles Ok Toi tu sers à rien Là y'a un objet Potion Mais quel plaisir Ah oui je suis pas allé voir Dans le centre Pokémon Nos sphéraptistes Ce serait sympa en vrai Ce serait très sympa Attendez Là je crois qu'il y a Je crois qu'elle a des... Je vais mettre la fouine En première position je crois Parce que je crois qu'elle a Des Pokémon plantes Elle Ça dépend des jours Bobby Souvent on veut ton malheur Ça aurait été cool Kyogre Kyogre ? On va pas trouver Kyogre Dans le jeu comme ça Il m'a l'air bien mort Mais non mais regarde La fouine est vivante La fouine est complètement vivante Ok Est-ce qu'on Tail Whip ? Non on va Tackle direct Ouais on fait des bons dégâts Sweet Scent Oh c'est parfait J'avais peur qu'ils mettent Poudre Poison Ou un truc comme ça Tackle Absorbe vas-y Mets Absorbe Pas de problème Et là Quick Attack C'est bon C'est bon tout va bien On prend le niveau 9 On peut respirer Ok Mais du coup les mecs Est-ce qu'on prend Mystherbe Ou est-ce qu'on garde Paras ? Ça c'est une vraie question On va continuer Charge Oh midlife Je me demande si Mystherbe C'est pas meilleur Que Paras Mais après On peut avoir Sport avec Paras Je préfère Mystherbe Non Ouais bon On va garder Paras Du coup On peut garder Paras Paras a déjà mon surnom C'est vrai Johnny qui veut qu'on garde Paras Juste pour garder le surnom Evidemment Euh Ah mais de toute façon On peut pas Il nous l'a pas proposé Bah voilà C'est réglé Bon il faut quand même Qu'on prenne l'échelle Oui oui Toi c'est génial On se casse J'aurais du le taper Quand même Juste pour prendre un peu d'XP Alors Qu'est-ce qu'on a par là ? Regardez ça les mecs Euh Je vais être promu avec ça Ah ouais ? Avec quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Alors Qu'est-ce que t'en penses ? Regarde-moi Et dis-moi Que ce n'est pas le Le fossile le plus rare Quoi ? Mais c'est une Pokéball Je peux pas J'arrive pas Je suis impatient De voir le La tête que Petrel va faire Quand il va le voir Mec Pourquoi t'es tout Excité à propos de ça ? Ah c'est une pierre lune Oh c'est parfait C'est parfait Vas-y Vas-y Casse-toi Donne-moi ma pierre lune Voilà merci D'accord Prends-la si tu veux Ok on prend Il n'y a pas un petit objet là ? Non ? Petit objet caché ? Ah il n'y a pas d'objet Dommage Mais il ne me semblait pas Qu'il y avait une pierre lune là Avec ultra laser Le Mont Célénith Ça serait du gâteau Tu es là Bobby Mec Tu ferais mieux De venir ici Apparemment Il y a Un dresseur super fort Qui est venu ici Juste maintenant Je viens juste d'arriver Un dresseur super fort ? Ah mais c'est Ça doit être raide Ça doit être raide 100% Je vous le dis Il m'a battu direct Et Et sans même transpirer C'est comme si J'avais À peine une chance De faire une attaque Ok d'accord Donc il s'est fait défoncer Apparemment C'est un dresseur Avec des cheveux en pique Mais Red Il n'a pas les cheveux en pique C'est le Red C'est Red Shadow Legend Ça bug Ça bug ? Je pense que ça vient De ton côté Bastien Parce que moi Ça ne me dit pas Que ça bug C'est peut-être Le rival Si c'est pas Red C'est le rival Et où est-ce qu'il a eu Tous ses Pokémon Ultra Fort C'est vraiment Irresponsable De la part des parents Red il va le fumer Il va fumer le rival Ou il va me fumer moi Il va me fumer moi Le mec qui est avec nous Il pense qu'en fait Ils sont juste trop mauvais Je vais aller chasser Ce gamin Et On va voir Qui est le vrai prodige Ici Ok Vas-y Fais comme tu veux Mec Je vais au centre Pokémon Ok Bon Tout le monde va au centre Pokémon Tu n'es pas effrayé D'un petit dresseur N'est-ce pas Bobby Bah non Bien sûr que non Même si je sais Que je vais me faire défoncer Mais non Bah après Ça dépendra Quel niveau il sera Ouais ouais On va continuer à chercher C'est ça Il nous dit Qu'on continue à chercher Allez c'est parti Est-ce qu'il faut Qu'on aille se soigner On va aller se soigner Quand même Parce que là Le truc c'est qu'on va On va s'enfoncer Dans la grotte Pourquoi Quoi On peut parler A l'homme invisible D'accord Pourquoi pas Yo Flower Ça va ou quoi Salut tout le monde Je voulais savoir S'il existe une version FR Ou un patch Non Il n'existe pas De version française Flower Enfin je crois pas Récupère le Magikarp C'est vrai Oui mais non Mais je peux pas Je peux pas récupérer Le Magikarp Est-ce que j'ai assez d'argent Bobby Je peux pas voir Mon argent J'ai pas d'argent J'ai pas d'argent en fait Normalement Normalement c'est écrit Genre Bobby Avec ton argent C'est lui je crois On a 180$ On a 180$ Donc autant te dire Qu'on peut pas Mais attendez Regardez On va faire quelque chose Est-ce que ça vaut le coup De le faire maintenant Non ça vaut pas le coup De le faire maintenant Attendez j'ai une idée On va faire un truc On va mettre Bon lui on peut pas le mettre au PC Parce qu'on a On en a besoin pour voler Ouais mais on vole pas pour l'instant Bon on va le garder quand même Dans l'équipe Si on a besoin de s'envoler Mais lui on va le mettre au PC Au cas où Est-ce que lui on le garde dans l'équipe Ou on va le garder dans l'équipe Ok On est parti Magikarp Best Pokémon ever C'est vrai Hop Lilamante Ok Il nous met charge Balgrain Allez Bisous au revoir Oh On est pas allé voir là je crois C'est un combat ça C'est une petite fille Ça veut dire qu'on peut lui voler son Pokémon C'est un combat Je suis perdu monsieur Est-ce que vous pensez Que vous pouvez m'aider à sortir Non mais la pauvre petite fille Entre la première Qui voulait jouer Et on lui a volé son Rookool Et là la petite fille Qui est perdue dans la grotte Et qui veut qu'on l'aide à sortir On va pas lui voler un Pokémon Elle a rondoudou quand même C'est intéressant Tu vas perdre face à Red Ses Pokés sont au niveau 25 Ah ouais Si ses Pokés sont au niveau 25 C'est mort En tout cas si Si on l'affronte maintenant C'est mort Est-ce qu'on essaie de le tuer quand même là On essaie de se réveiller Bon je pense qu'on va se réveiller assez vite Ouais c'est bon Pas de pitié Non non Moi ça me fait mal au coeur quand même De voler des Pokémon aux gens Oh la fouine va prendre morsure Oh la fouine va mordre le game Euh Ouais c'est ça Charge C'est plus puissant que Vive Attack En bref Focus Energy Ça va être rare Que je le mette Je pense que je vais enlever Focus Energy Oh Melo fait Mais voilà Il est là le Melo fait les mecs Non mais tant pis Tant pis On aura pas de Melo fait Voilà J'ai décidé qu'on aura pas de Melo fait En tout cas pas maintenant De toute façon c'est Avoir un Melo fait au début du jeu C'est trop facile Puis je pense que Dans ce jeu là Je pense que Melo fait Est pas fort au début Parce qu'il doit pas avoir pouvoir Enfin il doit pas avoir d'attaque fait je pense Ce n'est pas ce que je voulais Non on va pas lui voler On va pas lui voler de Pokémon On va être sympa Je veux pas te parler Tu es effrayant Mais je t'ai pas volé de Pokémon Pourquoi je suis effrayant Ah c'est pas sympa On essaye d'être gentil On essaye d'être un Un Team Rocket gentil Et ça marche pas L'Arcin C'est parfait ça Yo Isayama Ravi de t'avoir découvert J'adore les Let's Play Continues comme ça Merci Merci à toi Et bienvenue Mimiqueux Ouais j'aurais pu enlever Mimiqueux Non c'est pas par là Qu'il faut aller Pala 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 Est-ce qu'on tape Ouais on tape Ah mais lui On peut peut-être Lui voler un Pokémon Mais je pense Qu'on va garder Paras En vrai hein Tant pis On prendra Un autre Pokémon Dans une autre zone Ah mais j'y pense La petite fille C'était peut-être Une autre zone La petite fille C'était peut-être Une autre zone Parce qu'à mon avis C'était pas le même étage De la grotte Oh le poison Mais quelle angoisse Quelle angoisse Du poison Charge ça fait combien Charge ça fait 75 Mors sur 60 Ouais Charge c'est mieux Bah après Mors sur ça peut Apeurer quoi Ah mais c'est vrai Qu'on a gut J'ai oublié Qu'on avait gut Ouais mais là Il nous met Il nous met le poison Et la confusion On va switcher Vas-y woogie Épique le scénar Je trouve le jeu M'a marqué Le jeu t'a marqué Ah bah il doit être Vraiment sympa alors La fouine va mourir Une énième fois Mais n'importe quoi Vous avez bien vu tout à l'heure Que le poison ne tue pas Dans ce jeu On peut voler On peut voler Mais on a dit non On a dit qu'on gardait Paras Attendez Regardez si je fais ça Là Sauvegarder mon moon Je vais faire un autre truc Je vais faire un autre truc aussi L'île à menthe est niveau 8 On va le mettre là Ah on est pas mort On est pas mort C'est bon On est arrivé à temps Au centre pokémon Tu peux avoir mélo Bah oui tout à l'heure Je pouvais avoir mélo fait Mais j'ai décidé De pas le voler Et de toute façon On a dit un pokémon par jaune Et regardez Si je prends l'échelle Ouais mais non Ça a l'air d'être Ouais non c'est le mon moon aussi Tous les étages C'est le mon moon Donc c'est pas la peine Vu qu'on a déjà Pris le Paras On va pas prendre D'autres pokémon Vous voyez c'est vrai Qu'on ferait mieux D'acheter des Est-ce que je peux fuir là Il est niveau 4 Ça devrait le faire Sérieux Il est niveau 4 Tu peux même pas fuir C'est un combat ça ? Oui Oui monsieur Mais il doit avoir Des racailloux lui C'est bon C'est ok les mecs Ça va le faire Voilà parfait En plus niveau 5 Vas-y balle graine Hop on one shot Niveau 4 Pas de fuite C'est pas la malchance C'est juste que Notre pokémon Est super lent Ouais là on va On va mettre balle graine Aussi De toute façon On a juste à spammer Balle graine Avec l'île amante Oh oui On touche 3 fois Oh la puissance De l'île amante L'île amante Meilleur poké Evidemment Meilleur poké Et c'est qui le dernier ? Un autre racaillou Un osselet Et là on one shot De toute façon Ah pas sûr Est-ce qu'on touche 3 fois ? On touche 3 fois Evidemment Les rats ont 5 vies Bah ça c'est bien connu Les rats ont 5 vies Evidemment Euh attendez Ça c'est pas une pierre lune ? Non Morceau étoile Morceau étoile On peut le vendre assez cher Non ? Y'a pas un truc là Si on parle aux cailloux Ou euh Enfin Y'a rien du tout On avance Mon moon C'est toujours le mon moon apparemment Là y'a un objet Je le savais Je le savais Un rappel Génial Euh Ok toi tu me sers à rien Il a peur des Il a peur des nos sphères actives Lumière Lumière Meilleure légende Je sais pas si c'est Meilleure légende Est-ce qu'on peut fuir ? Oui Quel plaisir Carnage Carnage c'est Carnage c'est bon La légende Là y'a une pierre lune Attendez Non c'est juste au dessus Ok on avance Ah C'est vrai qu'ils sont là Les fossiles On est déjà à la fin de la grotte Ça va vite Euh J'ai trouvé l'intello Et devine quoi Il a dit qu'il a trouvé Les fossiles A quel point c'est cool C'est super cool C'est génial Facile Euh J'ai seulement J'ai vraiment été capable De trouver ces deux fossiles ici Et euh Et on peut pas vraiment s'en vanter Franchement Toute cette folie Avec les fossiles Euh C'est un peu trop Si tu me demandes mon avis Ouais ouais Dis ce que tu veux Bobby Bobby c'est génial Je t'avais dit qu'on trouverait Euh Quelque chose N'est-ce pas Ouais tu me l'avais dit Ouais N'oublions pas Qui a fait le plus gros travail ici Oh mec 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 Je suis impatient De Voir les autres Beers Me regarder Quand ils vont voir que J'ai J'ai récupéré Le Bon l'objectif de la mission quoi Attends Ça me rappelle un truc Et toi l'intello Est-ce que tu as vu Un dresseur Passer par ici Quelqu'un avec Des cheveux en pique Et une attitude Prétentieuse Peut-être Oui C'est drôle que tu demandes En fait Il est Passé par ici Il n'y a pas si longtemps Il marchait avec un carabaf Ça veut dire que c'est pas raide C'est pas raide Ça doit être Comment il s'appelle Le rival Les mecs Fin du nuzloc Et du let's play Ah Ça veut dire que C'est maintenant Qu'on va se faire affronter Par 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 le rival Blue Voilà Blue Régis C'est comme vous voulez Mais du coup C'est maintenant Qui va nous affronter Je pense Qu'il est parti Maintenant Bref Au moins Il n'avait pas l'air De se soucier Des fossiles Je lui ai juste dit Que je n'étais pas un dresseur Et il est parti Il a passé son chemin L'enfant avec un carabaf Ok Et alors J'imagine qu'on aura pas besoin De s'inquiéter Plus que ça Mais quand même Tu sais jamais Si un petit mec opportuniste Il pourrait venir Prendre les fossiles Et ça ruinerait Et ça ruinerait ma chance Et ça ruinerait ma chance De la gloire Ma chance pour la gloire Dis Bobby Ah d'accord Il veut qu'on Il veut qu'on garde Les fossiles Pendant qu'il va rapporter Au chef Qu'on a trouvé Les fossiles Je doute Que tu auras des soucis Mais juste Au cas où Ok Au cas où Ça veut dire Que lui il va partir Et du coup Blue il va revenir Pour nous défoncer C'est ça C'est l'esprit Ça marche Du coup Il faut qu'on reste là Et on est censé faire quoi Parler à ce mec C'est un fossile Ok Est-ce qu'il y a un objet là Non il n'y a pas d'objet Ah oui tiens Je voulais tester un truc La pierre lune Ah mais oui Mais on a déposé Evoli Je voulais voir Si la pierre lune Marchait sur Evoli Oh Paras contre Paras Allez on l'a défoncé Bon en même temps Mais non mais pas ça Mais quelle angoisse Bon c'est pas grave Le poison ne tue pas Qu'est-ce qui se passe Mais laissez-moi Oh non Oh non Oh non Bon Ça fait pas partie Du newslock Ça fait pas partie Cherchez pas les mecs Ça fait pas partie Du newslock Ça ne fait pas partie Du newslock C'est comme ça Déjà il a 6 Ok Ok Alright Mauvaise foi C'est pas mauvaise foi C'est que ça fait pas partie Du newslock C'est comme ça Les combats qui sont impossibles Ils ne font pas partie Du newslock Si tu veux C'est pas tant que le combat Est impossible C'est surtout que C'est un combat Que t'es censé perdre Donc pourquoi tu veux Que ça fasse partie Du newslock Dur Ouais bah oui Tu m'étonnes Dur Anthony Très très dur même Éteint Bah non on va pas éteindre On va juste se laisser tomber KO Et puis Tant pis Yo Tuna Est-ce que je peux l'endormir ? Je peux peut-être tenir en flamèche Même pas Même pas On peut même pas tenir en flamèche Avec un Pokémon de type O les mecs C'est pas la peine Genre tout ce qu'on peut faire C'est vive attaque Et enlever un PV Newslock 2021 Égale combat impossible Newslock compte pas Exactement Mais c'est pas newslock 2021 Ça a toujours été comme ça Un combat Que Qui fait partie de l'histoire Enfin Où la défaite Fait partie de l'histoire Bah ça compte pas C'est comme ça Ah tu bosses pas demain Tuna Bah ça fait plaisir Regardez Est-ce que Est-ce que là On est envoyé au sein de Pokémon On est pas envoyé au sein de Pokémon Ça veut dire que ce combat Ne comptait pas Quelqu'un sait ce qui se passe Si on gagne ce combat Ah C'est vrai que Bon on a pas vu les autres Pokémon Mais il avait 6 Pokémon On part du principe Que tous ces Pokémon Sont niveau 25 Est-ce que tu peux arriver Il faudrait au moins arriver Niveau 20 Avec une équipe Qui est cohérente Genre T'arrives au niveau 20 Avec Titar Ok T'as un Pokémon Oh Paras Tu peux peut-être avoir Parasect Je sais pas à quel niveau Il évolue Tu peux avoir Rattata Je pense Potentiellement Tu peux avoir une évolution Dévoli Tu peux avoir Léviator A mon avis Le combat est gagnable Je pense que le combat est gagnable On peut pas gagner ce combat Le jeu bug si tu gagnes Ok Le combat est gagnable Mais le jeu bug Donc Raison de plus pour dire Ça compte pas dans le museloc Fallait prendre le Tartare Kari De Empyrean J'avoue Xerone Ça nous aurait bien servi J'ai trouvé ces fossiles Ils sont à moi Ah ok Donc là il parle Avec le scientifique Voilà Le scientifique S'est fait défoncer Ok Je vais partager On prendra Un fossile Chacun Ok Est-ce que tu as vu ce gamin ? C'était fou Il m'a battu en En un En un claquement de doigts Il a même pas dit un mot C'est vrai que Quand tu joues à Pokémon C'est un peu ce que tu fais Tu vas défoncer des mecs Et tu leur dis même pas un mot Tu leur dis même pas Bonjour Au revoir Tu envoies ton Pokémon Tu le défonces Et tu te casses C'est exactement ça Pokémon en fait Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Est-ce qu'il y a Un espèce de truc bizarre Qui rend les jeunes dresseurs Super forts D'un coup Est-ce que j'ai raté quelque chose ? Et les fossiles Bonsoir Pourquoi j'ai accepté de De Garder Ce 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 stupide job Pour la Team Rocket Je savais que j'aurais dû rester au musée Au moins J'avais J'avais un salaire Un salaire fiable Eh oui Fallait rester au musée Les gars Vous allez pas croire Ce que j'ai vu Il y a un mot de dresseur Super fort Ah bah si On va te croire On l'a vu Quelque part dans la grotte Ouais ouais Avec un reptincelle Il nous a défoncé On est au courant Il est bien plus fort Que le mec Avec les cheveux en pique Attendez Me dites pas que Non c'est pas possible C'est pas possible Quoi ? Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez fait ? Où sont mes fossiles ? Je vous laisse tous les deux Deux secondes Et 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 vous faites N'importe quoi On a tous les deux essayé Eh bah oui On a essayé On a essayé De l'attaquer Mais c'est pas possible Il y avait rien Qu'on puisse faire Je le jure Les deux fossiles Tu as dit ? Mais c'est bizarre Parce que Le scientifique Il a dit que Que Red a pris Les deux fossiles Alors que Tout à l'heure Le scientifique Disait à Red Qu'il allait partager Et en plus Dans l'histoire De Pokémon Rouge T'es censé Prendre un fossile Et en laisser un autre Je crois Tu prends pas Les deux fossiles T'en prends qu'un seul Du coup Le scientifique A menti Il ment Ouais c'est bien Ce qu'il me semblait Et du coup Le chef là Il est dégoûté Parce qu'il sait Que Giovanni Va lui passer un cerveau Le gamin J'imagine Que tu as Tu as bien vu A quoi il ressemblait Est-ce que tu as vu Quelle Pokémon il utilisait Quel vêtement Il portait Oui monsieur Un tout petit peu Il m'a mis au sol En un rien de temps Ce sbire Avec les cheveux roses C'est vrai C'est nous C'est vrai qu'on est censé Avoir les cheveux roses Du coup il parle de nous Peut-être qu'il l'a mieux vu Toi c'est quoi ton nom Moi c'est Bobby Bobby C'est vrai Je me souviens maintenant Tu as affronté Ce dresseur Juste maintenant N'est-ce pas Est-ce que Oui oui Je me souviens A quoi il ressemblait Je me souviens bien Je l'ai souvent vu Dans ma vie Bien Au moins Un d'entre vous Peut prouver Sa valeur Aujourd'hui C'est moi Ah bon J'imagine que Le boss Va vouloir Te parler Au QG Ok Maintenant Pour ce qui est de la mission Bah c'est un échec Il n'y a rien de plus A faire ici Du coup on rentre chez nous Mais Qu'est-ce qu'il en est A propos de moi Petrel J'ai trouvé les fossiles Pour toi Oui Et Quel bien ça nous fait Ça fait que dalle Ils sont plus là Les fossiles Je veux plus rien entendre Ok Bon du coup On se casse Il avait des habits raides Et trois petits points Je vais lui montrer un jour Ouais voilà Fais comme ça Il va falloir qu'on rentre à pied Pourquoi Est-ce que je me prends la tête Ah d'accord On est téléporté Du coup là On est au QG Est-ce qu'on est soigné On est soigné Tout va bien Euh Quelle heure il est 20h30 On a le temps encore Tu es là Bobby Le boss Voulait te voir personnellement Dans son bureau Il va falloir Ok Il faut qu'on prenne L'ascenseur Il est où déjà L'ascenseur Ouais ouais C'est ça Normalement Tu prends un seul fossile J'ai fini ce jeu Du coup Bobby Je pense que tu vas kiffer Bah pour l'instant C'est sympa En fait j'aime bien L'originalité du concept Le fait que tu joues Un membre de la team rocket Et le fait que tu voles Les pokémons des dressers Je trouve que c'est plus sympa Que d'aller dans les hautes herbes Je sais pas Non je crois que c'est B4F le bureau Non ? Ouais c'est ça C'est ici Ouais ouais Je suis chanceux Je suis chanceux Je vais parler avec le boss Bobby je présume Oh ça y est On est en face de Giovanni Les mecs Dans quelques lives C'est nous Qui serons à sa place Oui juste viens par ici Au bureau Ah c'est C'est qui déjà elle ? Attendez je vais m'en souvenir C'est C'est Ariane La fille aux cheveux rouges C'est Ariane normalement Maintenant Ne perdons pas notre temps J'ai entendu de Petrel Que La mission D'excavation de fossiles Au Mont Sélénite A été Gâché par Deux Deux Dresseurs Entre le fait que Petrel Est le plus faible Ouais donc c'est bien ce que je disais En fait C'est C'est un C'est genre Un officier de la Team Rocket On va dire Mais Mais il est ridicule en fait Dans la Team Rocket C'est le plus faible Des admins De la Team Rocket Ça me dérange vraiment profondément Tout ça Ok Mais qu'est-ce que tu veux savoir du coup Oui Il y a des Il y a des enfants Qui sont Qui sont Prépubères Et qui gâchent Qui gâchent Les plans de la Team Rocket Je veux dire Ariane Des enfants A quel point C'est absurde C'est Complètement absurde Giovanni Ça se joue avec Ouais avec VGBA Ça se joue Titou Maintenant Après avoir fini de Réprimander Petrel Pour son incompétence Son incompétence Il m'a dit que Tu étais le sbire Qui gardait les fossiles Il a dit que tu as affronté Le Le plus fort Des Des Dresseurs Et que Tu as vu Ouais en gros On a vu A quoi il ressemblait C'est pourquoi Je t'ai appelé ici Je veux que tu me dises tout Ce que tu sais A propos de ce gamin Chaque petit détail Ok Donc il faut que On soit minutieux C'est compliqué On s'est juste fait Défoncer Par le premier Pokémon Commençons avec la base Bon là on lui raconte tout J'imagine Je vois Raid Quel nom ridicule C'est vrai que Raid C'est un nom ridicule On va pas se mentir Reptincelle Et l'autre Se balader Avec un carabaf Pourquoi C'est des C'est des Pokémon De guerre Je comprends pas Il dit que c'est des Pokémon De guerre Bah c'est des Pokémon Qui sont utilisés Pour la Pour la guerre J'imagine quoi Pourquoi est-ce que Des enfants Auraient accès A ces Pokémon Et des Dresseurs Et des Dresseurs Officiellement Enregistrés Mais qui sont Les parents De ces enfants J'ai un mauvais J'ai un mauvais Présentiment A propos De ces deux Et spécialement Ce Raid Il va falloir Qu'on garde Qu'on garde Les yeux ouverts Qui que soient Ces riches Gamin Je jure Ils sont dangereux Ok Boss Le champion D'arène Blaine C'est qui Blaine Déjà Ah oui Blaine C'est le champion De type feu C'est ça Avec son arc Canin Et tout Je crois que c'est ça Ah Il travaille Avec la team Rocket Tu peux rester Si tu veux Bobby En fait J'aimerais Que tu restes Ok Moi ça me va Ah Tu es là Blaine Viens Viens Près du bureau S'il te plaît Euh Tu as déjà Probablement Deviner Pourquoi je suis Ici Giovanni Et tu ne vas pas Aimer ça Pourquoi il est là Blaine Euh J'ai quelques soupçons Mais je veux L'entendre De ta bouche De lâche C'est à peu près Ce qu'il dit Euh Je ne peux pas Continuer Quoi ? Ah Je ne peux pas Continuer A créer Des Porygons Pour toi Je suis vraiment Désolé A propos de ça Giovanni Mais je ne peux pas Tu n'es qu'un lâche Blaine Écoute Euh Fuji C'est tout A propos de vous Et de ce que vous faites Dans la tour Pokémon Et Il est devenu fou Juste hier Il a envoyé Un email Un email Énervé A tous ses anciens collègues Au labo Pokémon En prévenant Je cite La Team Rocket La Team Rocket La Team Rocket Veut faire De mauvaises choses Ils ont des espions Partout Et Ils rigolent pas Faites attention A toute Activité suspecte Ça c'est le mail Que Fuji a envoyé A ses anciens collègues Du labo Pokémon Tu sais comme moi Giovanni Que le code source Pour Porygon Est Copyrighté Par La Sylph Co Si je me fais Attraper En train de Les faire Dans le labo C'est fini Pour moi Tu sais que je supporterai Toujours La Team Rocket Mais je ne vais pas Risquer ma position En tant que dresseur D'arène Pour la Team Rocket Il faut que je fasse Profil bas Pendant un moment Bon sang Blaine Est-ce que tu réalises La source de revenus Que les Porygon Représentent Pour notre casino Les joueurs C'est sûr que Si tu ne peux pas Gagner le Porygon Il y aura beaucoup Moins de gens Qui vont jouer au casino Et où D'autres Je vais trouver Quelqu'un Pour Pour me faire Des Porygon Il y a seulement Une poignée De scientifiques Dans tout Dans tout Canto Qui voudrait Et ou serait Capable De les faire Et sans parler De les distribuer Illégalement Avec la petite musique De la Team Rocket Derrière Peut-être Écoute Ça fait une décennie Je sais que Tu ne vas pas Aimer cette idée Mais Oh le professeur Shen Oh là là Le professeur Shen Va travailler Avec la Team Rocket C'est génial Non Ah pardon Giovanni Il ne veut pas Je ne vais jamais Faire affaire Avec ce traître Jamais Tu m'entends Je ne veux rien Avoir Avec Avec ce lâche De professeur Et tu devrais Savoir Que ça ne sert A rien De le suggérer Très bien Oublie ça Bien Bien alors Je suggère Que tu ailles parler A Léo C'est bien C'est bien ça Les mecs Bill c'est Léo On est d'accord Donc Léo Ouais c'est ça C'est Léo C'est un gamin Imprévisible Mais il est intelligent Et je te parie Que Il a sûrement une copie Du Porygon Qui vient de moi Ou de Fuji Il devrait être Plus apte Pour le job J'imagine Qu'on a pas Trop le choix Ok Donc là Il va falloir Qu'on aille voir Léo C'est ça En plus Il demande toujours Une compensation Ridicule Pour tout ce qu'il fait Mais en voyant Qu'il n'y a pas D'espoir Je suppose Que ça fera l'affaire Je te laisse partir Blaine Pour cette fois-ci Par rapport Au bon vieux temps Mais si tu Déranges La Team Rocket Les opérations De la Team Rocket Encore une fois Eh bien Le résultat Sera pas favorable Pour toi C'est clair Allez Casse-toi Il est parti en courant Bobby Viens par ici J'ai une nouvelle mission Pour toi Ah Il va falloir Qu'on aille voir Léo Tu vas aller Ouais c'est ça On va aller chez Léo Juste au nord de Comment ça s'appelle la ville Azuria je crois Attendez Azuria Carnation Ouais je crois que c'est Azuria Ok donc on va lui offrir Un job En tant que Fabricant temporaire De Porygon S'il dit non Dis lui qu'on lui fera Une offre Une offre Qu'il ne pourra pas refuser Dis lui qu'il peut Il peut donner N'importe quel prix Ou service Et Et en gros Quoi qu'il arrive Enfin Quel que soit ce qu'il veut Bah c'est bon La Team Rocket va lui donner Il faut qu'on aille Un rendez-vous Dans la base secrète De la Team Rocket Qui est juste Au sud de la ville Attendez Au sud de la ville Il y a une base De la Team Rocket Au sud de Azuria Ok C'est clair Ouais c'est clair A peu près Je compte sur toi Bobby Ça marche Va XP un peu Bobby Euh Vous croyez qu'on XP Non j'ai envie de J'ai envie de faire un truc Les mecs J'ai envie qu'on aille Parce que là Il est 20h40 On arrête à 21h Donc il nous reste 20 minutes Et j'ai envie de D'aller récupérer Un Pokémon ou deux Avant qu'on arrête En essayant de garder Nos Pokémon en vie Quand même Ceux qu'on a Ah d'ailleurs Mais non mais lui Il est tout le temps là Pour nous angoisser Mais quelle angoisse Ce Ronnie Ah Bobby Ouais Devine qui a une nouvelle mission De la part de Petrel Bah c'est toi j'imagine On va aller voler Des CT Super rares Un collectionneur À Azuria Ah oui Vous savez quand vous jouez À Pokémon rouge feu Que vous arrivez à Azuria En haut à droite de la ville Il y a une maison Et même il y a un trou Derrière la maison Et vous pouvez passer derrière Et vous voyez un mec De la Team Rocket Qui vous donne Un CT tunnel je crois Je crois que c'est ça Et Et vous voyez que la maison Elle est toute défoncée Et je pense que c'est là dedans Qu'on va aller voler Les CT Ok Désolé je suis tout énervé À cause de ce Cette mission de fossiles Mais Eh Tout va bien maintenant Pourquoi est-ce que Je me soucierais de Quelques vieux Stupides fossiles Alors que Je vais faire Un vrai vol Eh oui C'est ça On va voler des CT Oh Qu'est-ce que c'est que ça Tu as une mission À Azuria aussi Peut-être que Tu me verras en action Ça marche On ferait mieux D'aller à l'Est À l'Est À l'Est Ah il faut qu'on passe Par la ville D'accord La base secrète De la Team Rocket En fait c'est la pension Et ouais c'est ça La pension est juste Au sud d'Azuria C'est Ronnie Qui fait pas crédible En plus ses cheveux Sont dégueulasses Un peu Il parle beaucoup Ouais il parle beaucoup Bon de toute façon Il faut qu'on En gros on se donne Rendez-vous Dans la base De la Team Rocket Euh Attendez Je réfléchis Est-ce que là Ok Donc là il y a un reflex Et on peut rien faire Là ça on peut pas le couper Donc ici On peut pas avoir de Pokémon Dans cette ville Bon on a volé le Rukul Qui est mort d'ailleurs Euh Et on a pris le Evoli Mais le Evoli Il compte pas Il compte pas Donc euh Les cadeaux Et les En fait les Pokémon échangés Les cadeaux C'est bon on a le droit Je crois qu'il y a un objet Par là Oui c'est ça Il y en a Voilà parfait Euh Ici on a pris un Pokémon Du coup on peut passer ici Là Eh La route est sur le point D'être fermée Donc je ne suis pas supposé Te laisser Passer Quoi T'es persistant N'est-ce pas Quoi Il veut qu'on le paye 200 dollars Pour passer Non mais on a pas d'argent C'est mort Non Oh mais quelle arnaque Mais attendez Mais on est obligé De payer 200 dollars Non ? C'est la pension Ouais la base De la Team Rocket C'est la pension Je pense Quand tu as Quand tu as Un sbire Qui s'appelle Bobby Ça fait pas trop crédible Mais bien sûr Que ça fait crédible Aurélien Bobby Bon c'est vrai Que ça devrait pas Être un sbire Ça devrait être Au moins Au moins Un admin Quoi Le policier Il voulait qu'on Il voulait qu'on Bah il voulait Qu'on lui donne De l'argent Pour nous laisser passer Quoi Euh Attendez Est-ce qu'on peut pas On vole On vole ici Ah d'ailleurs Est-ce qu'on peut aller par là On peut aller par là Je pense Non ? Tu n'es pas Un roquet Si si Je fais partie De la team roquette Oh là là La police On dirait Que la police A été A été Alertée Ils sont en train De poser des questions Aux témoins D'accord Donc faut pas Que j'aille par là Je voulais juste Tenir informé On sait jamais Ok Donc on a pas le droit D'aller par là Mais 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 Attendez Je sais ce qu'on va faire Déjà On va aller vendre On va aller vendre Notre pépé Hop Là c'est sûr Ah qu'est-ce qu'il veut lui Il est bizarre Non il veut rien en fait Alors Hop Hop Vendre Ça 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 coûte 4900 Mais quel plaisir Euh Pépé Hop Ah on est pas obligé De le vendre du coup Mais on va le vendre quand même Bon alors on a 10 000 dollars On a 10 000 dollars On est déjà riches Les mecs Tu peux plus voler Normalement on peut plus voler Ouais mais Bon En fait on utilise vraiment Le roucou le queue pour voler Maintenant qu'on a de l'argent On va s'envoler ici Et on va acheter le magicarpe Oui Oui Comment on l'appelle les mecs Un petit magicarpe femelle Tout sympa Qui va devenir un léviator ultra fort Bobby qui passe de fauché A normal Bah oui Facile C'est facile de gagner de l'argent Là tu vas pouvoir payer le flic Mais non on va pas payer le flic C'est bien de se faire de l'argent Mais c'est encore mieux De le garder dans la poche Alors On va l'appeler On va l'appeler Trempette Ok Trempette Trempette Ah est-ce qu'on a la place ? Ouais on a la place Ouais c'est bon On a la place Ok Euh Mais est-ce qu'on a la nature ? Oui on a la nature Mais le truc c'est que Moi je connais pas les natures les mecs Je connais pas les natures Ah Mais si ça je connais Adamant je connais les mecs La fouine est Adamant J'avais pas vu ça C'est génial C'est génial On a un ratata avec Gut Et Adamant Et enfin rigide Pour les français Par contre Sassy Rash Euh Et Asti Je Je sais pas ce que c'est Et du coup on va stocker le On va stocker le Magikarp Comme ça Même si on perd tous nos pokémons On sait qu'on a deux pokémons dans le PC On va même stocker Euh On va stocker le Rukul Pour être sûr de pas tricher Bon mais celui-là il est mort Donc on va le mettre genre ici Naïf Léviator pas mal Plus de speed Moins de def ou de def speed D'accord donc c'est une des deux défenses qui descend Et la vitesse qui augmente c'est pas mal Tente la Moonstone Ouais mais la Moonstone Je laisserai une autre fois Là on veut avancer On a envie d'avancer Euh Attendez Euh Lille à menthe machin Ok let's go En fait ce qu'on va faire C'est qu'on va traverser la grotte les mecs Comme ça on aura pas besoin de payer Eh oui C'est la technique Tu peux le rendre à la petite vu qu'il est mort le Rukul Mais j'aimerais bien lui rendre En vrai je voulais lui rendre dès le début Mais euh Mais c'est dommage C'est dommage qu'ils aient pas mis la possibilité dans le jeu De rendre le Pokémon à la petite fille du début Mais bon après je veux dire T'es censé être un sbire de la Team Rocket Tu vas pas rendre un Pokémon Même s'il est mort C'est comme ça C'est le roleplay qui veut ça C'est le chemin que tu dois prendre en plus Bobby Ah ouais Genre si tu payes le policier Pour euh Si tu payes le policier Mais non mais La confusion des angoisses Ouais si tu payes le policier Tu peux pas passer jusqu'à Jusqu'à Azuria Ok On est plus confus Voilà on one shot C'est parfait Il y a peut-être Ah je me disais bien qu'il y avait un objet là Un super bonbon Ça nous fait deux super bonbons Mais quel plaisir Quel régal Il y a un objet par là je crois Ici Dans les fleurs Ah ici là Raspberry Et là Normalement Il y a Il y a les mecs qui apprennent Ouais c'est ça Ils t'apprennent Mega kick et mega punch Est-ce qu'on peut l'apprendre à quelqu'un Mega punch Mega punch C'est mieux que mega kick Je sais plus Il y en a une qui a 85 de précision De toute façon On peut l'apprendre à personne Et l'autre a 70 de précision je crois Ok Bon les deux on peut pas les apprendre Génial Tip top Mais par contre Sur cette route Il faudrait qu'on trouve un dresseur A qui on peut Voler les pokémons Il n'y a pas de dresseur Sur cette route je crois Enfin si il y a elle Mais elle est pas accessible Bon tant pis On aura pas de pokémons Sur cette route Ouais On peut pas avoir de pokémons Sur cette route malheureusement Est-ce que dans la ville Ah Sur la route Qui est juste Non attendez Il y a un super bonbon par là Je le sais Je le sens Il doit être Ici Et oui Les mecs Pokémon rouge Euh Il n'y a pas de mystère Pour moi Est-ce qu'on peut avoir un vélo Je pense pas Tu penses que tu peux venir ici Et voler Oui je pense Tu penses que t'es qui Oh Sbire de la team rocket Tu penses que c'est cool N'est-ce pas Tu penses que voler Le Le fruit Du dur labeur D'un autre homme C'est cool Bah oui Bon il va nous donner Donner le vélo Ou il veut pas Oui Toi Qu'est-ce qui va pas Avec toi En gros Il dit que On a aucune On a aucune Morale On est la pire espèce Il m'a saoulé On va dire Oui Oui vraiment En gros Il m'a fait une leçon de morale Et je lui ai dit Bon d'accord Ok j'ai retenu la leçon Je vais être sympa Rentre chez toi Et pense à faire de Faire des bonnes actions Ça marche Je reviendrai Pour voler un vélo Yo Loris Ça va ou quoi Qu'est-ce qu'on a à faire Dans cette ville Déjà on va se soigner Je pense pas Qu'on puisse faire La reine Je pense pas Mais on va essayer De faire la reine Bobby et son détecteur Super efficace Evidemment Les objets Ça nous connait Au sud La base Oui c'est vrai Qu'il faut qu'on aille Faire la base au sud Mais attendez De toute façon On n'aura pas le temps De faire la base Les mecs Salut champion en herbe La championne Ondine Est une pro Qui utilise Des pokémons de type Mais attends Hé Qu'est-ce que tu portes Est-ce que je peux voir Ta carte de dresseur S'il te plaît Non C'est bien ce que je pensais Ok Il nous vire de l'arène Il nous vire de l'arène Parce qu'on n'est pas Un dresseur officiel Ah tiens Est-ce qu'on peut acheter Des trucs Acheter On peut acheter Des pokéballs Quand même Mais bon On s'en fout Nous on achète rien Est-ce qu'il y a Un dresseur Sur cette route On va voir S'il y a un dresseur Sur cette route J'ai pas l'impression Dommage Si je viens là Là je peux pas passer Et là je peux pas Ok Bon bah tant pis On va juste prendre Un pokémon Sur la route Du pont Et on s'arrêtera Ah quoique Il y a deux routes Au nord Donc on peut prendre Deux pokémons Allez c'est parti On a qui en première position L'île à Mantes C'est bon Enfin j'espère Que c'est bon On va voir Le premier dresseur Comment je rigole Si je me fais défoncer Bah les 5 dresseurs Et tu gagneras Un prix fabuleux Tu penses Que tu as Ce qu'il faut Ouais Je pense que J'ai ce qu'il faut C'est bon Si c'est chenipon C'est ok les mecs Ah j'aurais dû lui mettre Poudre toxique Dès le début Bon ça va On met des gros dégâts Sur Oh mais c'est parfait On l'a empoisonné Sans l'attaquer Oui fais toi défoncer Bobby Jamais de la vie On a une équipe magnifique Lui il peut nous mettre Darvenin Ça me dérange un peu Donc on va essayer De le tuer assez vite C'est bon Il nous a pas empoisonné Charge Allez ça one shot Dommage Oh mais les angoisses Mais ils veulent vraiment Ils veulent vraiment Empoisonner la fouine C'est Ils ont pas compris Que quand ils m'empoisonnaient Je faisais plus de dégâts On est qu'il y a l'ilamante Niveau 10 Ça c'est important Du coup Est-ce qu'on prendrait pas Spico sur cette route Ouais mais Il doit y avoir Des meilleurs pokémon Les mecs Vous croyez qu'il y a Abra Il y a peut-être Abra Il y a peut-être Un des dresseurs Sur cette route Qui a Abra Là on one shot Avec gut Ouais Avec un coup critique En plus Sablette Bon Sablette C'est pas dingue Mais Abra Ce serait dingo Vous savez quoi On va voler Le Aspico Et si on trouve Un pokémon meilleur Au pire On jettera Le Aspico On jettera Le Aspico On va juste l'appeler Dieu d'Argnan Ah est-ce qu'on a la place Je suis pas sûr Je suis pas sûr du tout Qu'on ait la place De l'appeler Dieu d'Argnan Les mecs Non On a pas la place Bon comment on l'appelle Du coup Comment on l'appelle Le Le petit Aspico Normalement Oui il y a un Abra C'est bien ce qui me semblait Police Tu veux vraiment Appeler un pokémon Police toi Sapicote Bon on va lui mettre Un nom à l'arrache Parce que je sens Que de toute façon On va le jeter Je sens qu'on va L'abandonner Allez on va l'appeler Sapicote Hop comme ça Pokémon Unband Était bien mieux fait Pour aller sur Non Sapicote Ok Faut qu'on aille se soigner A cause du poison Evidemment Après même si Le poison ne tue pas Dans ce jeu On l'a bien vu tout à l'heure Mais faut quand même Se soigner C'est normal Pique-nique Pique-nique C'était sympa aussi Bon ça picote Et dans l'équipe Mais il sert à rien Pour l'instant Un roucoule Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais On va switcher Allez la fouine A toi Non mais pas jet de sable Allez là on tue Parfait Ok Odish 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 Je pense pas Qu'il les attaque poison Au niveau 7 Et à mon avis Poudre Les poudres Ne fonctionnent pas Je sais pas S'il a des poudres Mais les poudres Ne fonctionnent pas Balgrène Ouais mais non Il résiste Il résiste deux fois Balgrène Donc on va juste Mettre griffe Là il nous fait Zéro dégâts Sur Absorb Ouais c'est ça Il fait 1 PV Ok Je crois Tu recroises Red En revenant De Léo Ah ouais Si on recroise Red On va se faire Encore défoncer Là c'est pareil On peut spam Et griffe Ah il a peut-être Ligotage Bon sur Foilienne Il nous fait Zéro dégâts Ok croissance Ça me va Voilà Tu meurs Hop On avance C'est un fangame Une acrome C'est une acrome Loris C'est une acrome De pokémon rouge Feu Sablette Effectivement Il y avait sablette Bien vu les mecs La petite balgrène Lila menthe Lila menthe Tellement forte Je sens que Lila menthe Va devenir monstrueux Je le sens Je sais pas pourquoi Oh Vampirisme Ah oui mais Ça doit être Vampirisme Qui fait 20 de dégâts C'est ça Mais non Mais c'est pas sympa Ça Pourquoi Vous me faites ça Les mecs Pourquoi 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 Vous me faites pas Vampirisme A 80 dégâts Stun sport C'est pas mal Est-ce que J'enlève Stun sport J'ai envie J'ai envie d'enlever Stun sport C'est le mauvais Vampirisme Ouais Anthony Malheureusement Vampirisme C'est fort Ouais Vampirisme C'est fort Depuis la 7G La 6G Je sais plus En fait Vampirisme Maintenant C'est 80 De puissance Alors que Avant Bah c'était 20 Et là On a le Là on a l'ancienne Attaque Qui fait seulement 20 Euh Ok Abo On switch Woogie Vas-y Pas de poison S'il te plaît Merci L'hypnose Qui passe Parfait Et là On spam Etc On fait 0 Dégâts Ouh Un critique J'ai vu Un critique Woogie Niveau 11 Pistolet Aho Mecaplasia Après Je sais pas Attendez Y'avait Qui Y'avait Abo Et y'avait Je sais plus C'était quoi L'autre Pokémon Sablette Ouais C'était Sablette Je préfère garder Aspico Je préfère garder Aspico Pour l'instant Euh Je veux juste Voir Pistolet Aho Ouais C'est ça Ah Ecume Fait pas 20 Normalement Ecume Ça fait 20 Là Ils l'ont Mis à 30 C'est bien ça Le mec Normalement Ecume C'est 20 De dégâts Il me semble Et là Ils l'ont mis A 30 Et Pistolet Aho A 40 Ou alors Peut-être Que je me trompe Mais il me semblait Qu'écume Ça faisait 20 De dégâts Enfin Maintenant Ça fait 40 Parce qu'ils l'ont Changé Mais il me semblait Que dans Pokémon Rouge Feu Ecume Fais 20 Après Je sais pas Ecume C'est pas une attaque Que je lance souvent Nido Rends mal C'est pas mal Aussi Focus Énergie Ça Ça fait peur On va l'endormir Si on peut Voilà Merci 20 Jusqu'à Ouais c'est ça 20 jusqu'à la 5G Ok Oh Le coup critique C'est lui Qui met Focus Énergie Et c'est moi Qui met Un coup critique Mais quel plaisir Ok Là on spam On fait 0 dégâts Bon il nous baisse Notre attaque Mais ça ne me dérange pas Après tu pourras avoir Férocinge ou un dénigrant Bah J'ai l'impression Que c'est ce combat là Niveau 10 quand même Mais est-ce qu'on va pouvoir Lui voler un Pokémon On peut pas lui voler de Pokémon On peut pas lui voler de Pokémon Euh Lila amante Oogie C'est bon Ils ont perdu quelques PV Mais ça va le faire Je veux juste voir Je veux juste voir si on peut avoir un Abra En fait moi j'abandonne un Spico Que si on peut avoir un Abra Ou alors vraiment un truc fort Quoi Férocinge c'est pas si fort Bon Le live de samedi Nous dira le contraire Mais euh Est-ce que là on peut pas juste mettre Balle graine Oh il nous met 0 dégâts Ah ouais Les dégâts Les dégâts de l'île amante Bon on tape que 2 fois malheureusement Arnold Ah bah Arnold Lui c'est pas Arnold en tout cas Le pistolet là-haut c'est comme la balle graine Non c'est pas comme la balle graine Il nous a donné pas mal d'XP par contre Ça fait plutôt plaisir On peut lui voler Mais je vais dire non Je vais dire non Et du coup lui il faut l'affronter C'est ça mec Euh D'accord Il attend toute la journée Pour qu'il y ait un dresseur à peu près décent Qui vienne Pour euh Pour lui offrir une place dans la Team Rocket Mais je suis déjà dans la Team Rocket Ça fait 12 heures Et je peux plus ressentir mes jambes Dis à Archer Que euh Je suis allé faire une pause Une pause café Je sais pas c'est qui Archer Mais je lui dirai Attendez du coup il reste quoi comme dresseur ? Je crois qu'il reste qu'un seul dresseur Non mais sérieux c'est ça comme objet qu'on a ? On a trouvé Attract Est-ce que je peux enchaîner le combat avec ça ? Allez on va y aller YOLO Je crois que c'est le seul dresseur qui reste Peut-être qu'il a un bras Ah je crois pas Il a peut-être Il doit avoir Mimito Je sais pas Il a deux Pokémon Miaouus Non Miaouus Non niveau 11 Vous savez ce qui s'est passé la dernière fois qu'on a croisé un Miaouus les mecs Je pense pas qu'il me one shot Oh il met bluff On va switcher Je sens que sa picote va mourir Je sais pas pourquoi Ça va Il fait morsure Pas trop de dégâts Ouh les dégâts de la fouine Oh la fouine Oh la fouine Mais quelle légende Quelle légende La fouine niveau 12 Le Miaouus des angoisses Non c'est bon ça picote On a pas besoin de le sacrifier pour l'instant Ok Abbo ça devrait le faire Abbo niveau 8 Ah oui mais il nous met l'intimidation On va mettre une attaque On fait des bons dégâts Il met gros yeux Ah c'est dangereux C'est dangereux A tout le moment il nous met une grosse attaque On va mettre Wugi Il remet gros yeux Ok C'est pas trop dérangeant Dommage Il a que l'igotage Ok l'hypnose qui part Et là on peut spammer On peut spammer Bon en tout cas Il n'y a pas d'abra Je pensais qu'il y avait un abra Mais il n'y en a pas Donc on va se contenter D'aspicot Voler un pokémon Non On va aller soigner On va voir la dernière route Il est quelle heure ? 21h10 ouais On va juste faire la dernière route Histoire de prendre un dernier pokémon Et euh Et puis après on s'arrêtera Tu comptes continuer plus longtemps ? Non juste la prochaine route En fait comme on a le droit De prendre un pokémon Par Par dresseur Et par route quoi Euh Je me dis qu'on va On va essayer de prendre Un maximum de pokémon Comme c'est le premier live Comme ça je pourrais Je pourrais leur monter Des niveaux pour la prochaine fois Bon lui il doit avoir Des racks cailloux Mashup c'est pas mal les mecs Qu'est-ce que vous vous pensez Qu'on le prend euh Moi je pense que Mashup c'est pas mal Est-ce qu'on prendrait pas ça ? Attendez On va voir Je suis même pas sûr De pouvoir le voler On spam Mais la puissance De Lilamante Mais c'est magnifique En fait on a eu raison De prendre Lilamante Les mecs A partir du moment Où t'as balle graine Tu prends un pokémon Plante Et puis c'est terminé J'ai une question Là sur Xenoverse Ma team est trop haut niveau Pour là où j'en suis Au niveau de la jungle Et mes pokés sont D'accord Je continue avec cette team A la limite Tu peux prendre que la moitié Ville C'est lui qui a Abra Bah non il avait pas Abra Colonio Bon alors est-ce que lui On peut lui voler ? Non on peut pas lui voler Là il doit y avoir un objet Ouais Féchaberry Ah bah voilà On sera plus dérangé Par le poison Alors on a dit Les montagnards On peut pas leur voler Mais lui Peut-être qu'on peut lui voler C'est vraiment bizarre On est là en train de dire Attendez A qui on va voler Un petit pokémon Ouais je pense que lui C'est un gamin A mon avis On peut lui voler On a pas envie d'avoir On peut rester Ouf Non 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 J'ai failli perdre L'île amante Voilà Fais absorbe Si tu veux Heureusement que Le mystère A très mal joué Oh j'ai tellement Transpiré les mecs L'île amante Niveau 13 Voilà La fouine prend un peu d'XP Et là Y'a Rakaillou Vas-y Woogie Bobby Tu as pas répondu A mon truc Le type fait existe Ouh là là J'ai vu des gros dégâts Dans ce jeu Car j'y joue Sur mon ordinateur Je sais pas S'il existe Emric Je sais pas J'aurais du essayer De mettre Morsure Sur le Mélophée Je pense Que le type fait existe Mais je suis pas sûr Euh Est-ce qu'on a envie D'avoir Un mystère Non on a déjà Paras Un Rakaillou Un Rakaillou Ça peut être sympa En vrai On va prendre On va prendre Rakaillou On va prendre Rakaillou Ah vous voulez qu'on prenne Le Ramolos Attendez Déjà on va prendre Rakaillou Si on peut avoir Ramolos On le prendra Comment on appelle Le Rakaillou Mais Rakaillasse Tu veux l'appeler Rakaillasse C'est un jeu Focalisé sur le scénario Donc les features Sont pas folles Dans ce jeu Ouais mais le type fait Blaze C'est quand même Tu vois C'est quand même Quelque chose de gros Donc à mon avis Il y a le type fait Mais je suis pas sûr Faudra vérifier Ramolos Ou Rakaillou Ouais un des deux Attendez On va l'appeler Non mais délinquant Ça rentre pas je crois Attendez Ah si Il y a peut-être moyen De le faire rentrer délinquant On va mettre un truc Genre comme ça Avec un K Voilà C'est bon Ça rentre Délinquant Euh Il faut qu'on aille se soigner Ouais je sais On va souvent se soigner Mais bon C'est comme ça De toute façon Dans les débuts de Newslock C'est toujours comme ça Tu vas te soigner 156 fois Pour éviter de perdre bêtement Un Rookool Qui se fait one shot Par un Par quoi il s'était fait one shot Le Rookool Par un Miaouus Je crois Non Par un Rookool C'était soit par un Miaouus Soit par un autre Rookool Je sais plus Ok Lui On peut l'affronter aussi Ah Bah voilà On va prendre Ramolos On va prendre Ramolos Les mecs Ouais mais après On a déjà un Pokémon Oh Ouais mais on va quand même Prendre Ramolos C'est beaucoup trop fort Oui Comment on l'appelle Et ce sera le dernier Ce sera le dernier Pokémon Qu'on renomme de la soirée Les mecs Parce que après ça On s'arrête J'aurais bien aimé Avoir un bras Ouais Euh Alors on va l'appeler Flémar Ah oui Ah oui Vu le nombre de fois Que t'as spammé Flémar Faut vraiment que j'arrive à Faudrait que je fasse un truc En fait Pour que Tout le monde A la même chance Que son surnom Soit Soit choisi Mais je sais pas Comment je pourrais faire Euh Flémar Ok Et du coup Du coup Du coup Du coup Je pense qu'on va s'arrêter là Et délinquant On a pas le droit De l'avoir Donc il faudra Que je le jette Attendez Joli Mais non mais joli C'est nul Attendez Modeste Timide Ouais c'est ça Joli C'est baisse d'attaque spéciale Oh les angoisses Il a régénérateur Il a régénérateur Mais il a une baisse D'attaque spéciale C'est dommage Et délinquant Ah délinquant Il avait la fermeté Il avait la fermeté Mais c'est pas grave On gardera Je sais pas Vous voulez qu'on garde Qui les mecs Une dernière question Avant qu'on arrête Le live On garde Qui Délinquant Ou flémar A vous de choisir Et après on s'arrête C'est la dernière question Et on s'arrête là De toute façon Délinquant Je t'aimais Bah on peut garder délinquant Si vous voulez Toi tu préfères délinquant Blaise C'est vrai qu'on a déjà Un pokémon haut On a déjà un pokémon haut Donc on pourrait Ne pas prendre flémar Et à la limite On pourrait le prendre plus tard Si Par exemple si un jour On perd Comment il s'appelle déjà Si un jour Woogie Venait à mourir Dans ce cas là Plus tard Je pense qu'on Recroisera des dresseurs Avec des ramolos Ou des flagados Et on pourra Le recapturer peut être On garde délinquant Par contre Bobby ne relâche pas Les pokés Pourquoi Car plus tard Tu auras la possibilité De les rendre Ah d'accord Ok 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 Bon les pokémons Qu'on a pas le droit D'utiliser Je les mettrai dans une boîte Je vais pas les relâcher Genre lui Je vais dire Je vais dire Qu'il est mort Moi je dis délinquant On va garder délinquant Les mecs alors Tu penses faire la suite Le prochain live Normalement Il sera Mercredi Ouais mercredi Le prochain live Mercredi Normalement C'est bon C'est ok J'étais pas sûr De pouvoir Mais ouais Je pense que Je pense qu'il y aura pas de soucis Mercredi Prochain live Bon du coup On garde délinquant Les mecs On garde délinquant Et on va mettre Flemmard Dans la Dans la boîte Des oubliés On a toujours pas de Pokémon Vol C'est dommage C'est ici la boîte Des oubliés Et du coup Ça nous fait pas mal De Poké Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 Pokémon On aurait pu en avoir 8 avec le Rookool Mais bon Baisse d'attaque spéciale Sur un Ramolos C'est moche C'est vrai que c'est moche Donc autant garder délinquant Bref Sur ce les mecs On va se laisser là C'était sympa Ce petit début Après il y avait Beaucoup de blabla Mais j'imagine Que c'est normal C'est comme dans tous les jeux Au début du jeu Il y a beaucoup Beaucoup de De dialogues Pour un peu Expliquer la situation Et tout ça Tout ça Mais Mais c'était sympa Mais Trempette Trempette dans l'équipe C'est vrai qu'on a 2 Pokémon O En fait On a même pas 1 On en a 2 Donc on a pas besoin De Flémar Mais de toute façon Je monterai des niveaux A un peu tous les Pokémon Trempette On pourra pas encore l'utiliser Parce qu'il sera pas niveau 20 Chouette live Comme d'hab Merci Anthony Merci à vous tous La suite Ce sera Mercredi du coup Jovial C'est chaud pour Ramolos Ouais je suis d'accord Les frérots Je suis d'accord C'est chaud Mais de toute façon On va le laisser dans la boîte Du coup Et ouais On se retrouvera mercredi Je vous dis Merci à tous J'espère que vous avez apprécié Et j'espère que La suite de l'aventure Sera tout aussi sympa Voir plus sympa même Allez bonne soirée A la prochaine Et bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501